Ce soir à Métro News, nous allons parler de météo avec le météorologue Rudolf Omer-Victor. Avec lui, nous allons parler des prévisions météorologiques pour les jours à venir et notamment de la saison cyclonique 2023 qui a débuté le 1er juin dernier et qui doit prendre fin ce 30 novembre. Bonsoir M. Victor et merci de votre disponibilité. Bonsoir, bonsoir à tous les spectateurs et spectateurs de métropole. Bonsoir, effectivement, la saison cyclonique n'est pas loin de se terminer, mais jusqu'à ce que l'arbitre ait fait au match, si vous voulez, la saison continue et nous avons une potentielle menace pour la fin de semaine avec une perturbation, une zone d'orage qui devrait se développer au cours des deux ou trois prochains jours sur le sud-ouest de la mer des Antilles, disons à l'est du Nicaragua ou au nord du Panama. Et malheureusement, cette zone, en général, lorsque cette zone se développe, elles ont tendance à traverser la mer, sans parler, à remonter vers le nord. Sans tout nous inquiéter. Mais vu les conditions générales, avec ce qu'on appelle un gigantesco, un robuste pot, c'est une zone où il y a beaucoup d'air froid, qui sort des régions tempéropoleurs, qui plonge dans la zone du bord du Mexique. Ce que ça va faire, ça va favoriser le développement de cette zone d'orageuse. Premièrement, favoriser son développement, c'est une chose. Ensuite, favoriser sa canalisation, ça va pousser à remonter vers le nord-nord-est. Par rapport à sa condition, quand je parle du nord-nord-est, ça implique une trajectoire probablement quelque part sur la Jamaïque, le sud-est de Cuba ou Haïti. Il y a encore trop pour parler de ce que ce sera. Le NHC, le centre d'Ensoubra, dans le milieu, il y a 70% de changement de développement pour les sept prochains jours. Mais de toute façon, cette zone pluvioragieuse remontera vers notre région avec de fortes risques qu'il y ait des prix diluviennes, des prix diluviennes, je dis, sur la pluvie du sud. Particulièrement, quand je parle de prix diluviennes, on parle de totaux qui peuvent atteindre ou dépasser les 350 à 400 millimètres de pluie, c'est autant que lors de l'ourade incendie, qui était paré sur la Jamaïque en 2012. Et certainement, pour un jour, certains totaux en risque, lors du passage du cycle de Mathieu, donc ce qui parle de beaucoup de pluie. Mais ça peut aussi être une tempête tropicale, une dépression, ou même un lourade glaceuse qui est encore pire, non seulement on aurait des pluies et des vents. Donc ce serait pire. Mais de toute façon, il faut s'attendre à des prix diluviennes sur la presse du sud à partir de ce vendredi. Et probablement juste avant, ça dépendra de la vitesse à laquelle ce système va se développer, se déplacer dans notre direction. Donc c'est une situation à soulever avec attention parce qu'on sait ce que ça veut dire la pluie en Haïti et surtout, un déluge par n'importe où, ça causera des dégâts. Donc si l'on comprend bien, vous nous dites qu'il y a des risques d'inondations un peu partout dans le pays. C'est bien ça ? Un peu partout, mais principalement, surtout, la presse du sud. Tout simplement parce que le système vient du sud, remonte à partir du sud de la mer des Antilles. Vous allez avoir des vents qui sont du sud et qui vont vers le nord. Lorsque vous avez des vents qui vont vers les massifs montagnes, ça crée ce qu'on appelle l'effet de fun. L'air où il doit s'y lever au-dessus des montagnes, ça crée la condensation des nuages et de la pluie. Donc les faces directement vont d'abord être touchées par une très forte pluie. Mais les autres villes sont sûrement également touchées lorsque le système sera un peu plus au nord, avec la circulation qui va s'éloisser. Mais effectivement, c'est le principe. Les régions à risque, surtout, le plus gros problème, c'est la presse du sud, je pense, du département du sud, du sud-est, des Nîmes. Mais également, du nord-ouest, du bas nord-ouest, une partie de l'Ontibonique, et même une partie de l'Ouest. Ça va dépendre de certains facteurs. L' densité du système, sa direction précise, la vitesse de déplacement, des paramètres, on peut par rapport à des termes de développement puisqu'il n'y a pas encore de système concret qui se sera conformé. Mais les risques sont les plus importants à chaque heure qui passe. Vous nous parlez des risques, évidemment. Il y a également la Direction générale de la protection civile qui a retenu cette année pour thème « N'antocyclone, nous pidions ensemble, en paré nous ». Donc la question, météorologue, comment être prêt face à ces risques météorologiques ? Ça, il faut être bien avant, c'est pas au moment où ça arrive. Il doit y avoir un plan déjà qui est préparé bien avant des mois, des années avant. Et il faut juste adapter ce part. Mais la personne, individuellement, elle doit savoir que c'est une situation cyclonique, des pièces importantes. Elle doit peut-être, quelque part, avoir un plan d'interroge avec sa famille. Et s'il y a un problème, où est-ce que je dois aller ? Qu'est-ce que je dois stocker ? En prévision, il n'y a pas, par exemple, d'eau potable avant d'arriver. Donc, il y a des tas de choses qu'on doit déjà avoir d'être bien avant pour être prêt. Mais à la Haïti, vous savez, être prêt, c'est assez compliqué, parce que nous avons tellement d'autres choses à gérer. Et ce genre de catastrophe qui s'amène, si elle se confirme, ce sera encore pire, parce qu'il y a tellement de problèmes pour d'acheminement de… Par exemple, pour faire le coup de possession, par exemple, est-ce que tout cela est déjà prêt ? Comment acheminer, ces choses-là avant, si elles ne sont pas encore là, il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. Bon, je ne suis plus à la parole, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais je ne suis plus à l'être assez compliqué avec la citoyenneté. Donc, vous nous parliez des meilleures attitudes à avoir face à ces phénomènes, notamment se préparer comme on peut, comme vous venez de le dire, au sein d'Haïti. Nous savons qu'être prêt, c'est effectivement très difficile. Maintenant, nous savons que nous sommes encore dans la saison cyclonique de cette année. Quel est le bilan partiel de cette saison, cette année, puisque la saison est encore là ? Est-ce qu'il y a déjà un bilan partiel ? Bon, en termes de bilan, c'est une saison qui est active, selon les termes de la NOA. Nous avons dépassé presque les 20 systèmes de dépôt, ce qui est assez important. Surtout, on a encore la présence d'un lien sur le Pacifique. En général, un lien sur la limite de l'activité cyclonique sur la pratique. Mais cette année, on a eu quelque chose que l'on n'avait pas observé depuis, je pense, le 19e siècle. La pratique était très chaude. Les valeurs, peut-être, qu'on n'avait jamais observé depuis que les enchères existent. Et c'est dû à quoi, tout ça ? Donc, on a eu un peu plus de systèmes cycloniques que d'habitude. Mais aussi, c'est également dû au fait que le NHC, à mon avis, est un petit peu relaxiste pour nommer des systèmes tropicaux maintenant. Et ensuite, à cause de la technologie également, qui est un peu plus informant, qui permet de pénétrer le sommet des nuages, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, on voit des circulations qu'on ne pouvait pas avoir il y a peut-être 30 ou 40 ans. Donc, ça, quand on a tout ces... Quand on a CAC pour ces avances techniques, ça m'a permis de faire des points, si vous voulez. Et puis, on a un peu plus de perturbations qu'avant, mais c'est discutant, parce qu'avant, on n'avait pas cette technologie, donc on ne peut pas comparer, évidemment. Mais effectivement, cette chaîne-là, elle est active. On a un peu plus de systèmes d'habitude. Mais heureusement, la plupart de ces systèmes sont remontés sur la pratique. Ils ne peuvent pas toujours toucher les terres. Heureusement pour nous. Même si malheureusement, nous avons fait des terres quelque chose qui s'amène et qui pourrait nous poser de gros problèmes. Merci. Et météorologue Roddy Victor pour ces prévisions. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Voilà, c'était avec nous le météorologue Rodolphe Victor Omer. Avec lui, nous avions parlé des prévisions pour les jours suivants. Ce qu'il faut retenir, c'est que de fortes pluies sont attendues sur Le Pays en cette fin de semaine. M'est terminé ? Bienvenue dans ce pays.